Dans The Terminal List, disponible dès aujourd'hui sur Amazon Prime Video, Chris Pratt incarne un militaire confronté à une terrible machination. Rencontre avec Taylor Kitsch, qui joue son meilleur ami, et le scénariste David Vigilio. Après Outer Range ou l'été où je suis devenu joli, Amazon Prime Video lance aujourd'hui une nouvelle série événement, The Terminal List, porté par Chris Pratt, actuellement au cinéma dans Jurassic World, le monde et après Taylor Kitsch, Friday Night Live. Constance Wu, Freddy Richel Jones, et Riley Keo, Magic Mike. Produite par Antoine Fuca, le réalisateur des Utilizer et de Training Day, qui a également mis en image le premier épisode, ce thriller adapté d'un roman de Jack Carr s'intéresse à James Lee, Chris Pratt, un Navy SEAL dont le régiment entier est tué durant une mission de la plus haute importance. De retour chez lui, en Californie, Chris a des souvenirs divergents à propos de ce qu'il s'est passé durant cette mission meurtrière. Et il commence à se demander s'il est responsable de la mort de ses hommes, s'il est en train de devenir fou, ou si une conspiration se cache derrière cette tragédie. Présent il y a quelques jours au festival de télévision de Monte Carlo, où les premiers épisodes ont été projetés en avant-première, Taylor Kitsch et le scénariste David Vigilio nous ont parlé de cette nouvelle série taillée pour les amateurs d'action et de récits militaires musclés. Halluciné, Taylor, pouvez-vous nous dire ce qui vous a séduit dans ce terminaliste et dans le personnage de Ben Edward ? Taylor Kitsch, le fait qu'Antoine Fouca soit à la réalisation et que ce soit adapté des romans à succès de Jack Carr, c'était un vrai gag de qualité pour moi. Et puis l'histoire m'a tout de suite plu. C'est un thriller psychologique que je trouve assez imparable. Et Jay également appréciait l'originalité de la série. Je pense qu'on a tous besoin d'un peu d'originalité ces temps-ci, rire. Au-delà de ça, Jay évidemment adorait le personnage. Ben Edwards aggravit les rangs de l'armée avec le personnage de Chris Pratt, James Pease, qui est rapidement devenu son meilleur ami. C'est Ben qui accueille James à son retour de cette mission qui a viré au cauchemar. Et, ensemble, ils vont essayer de découvrir ce qui s'est réellement passé. Comment s'est passé votre collaboration avec Chris Pratt ? Taylor Kitsch, Chris est génial. C'est quelqu'un de très drôle, avec qui il est très facile de s'entendre et de travailler. Tout s'est fait de manière naturelle entre nous deux. Et tant mieux qu'à, à l'écran, c'est vraiment cette relation et ce binôme qui est le fil conducteur de l'intrige. Avez-vous dû suivre un entraînement spécial pour un carnet Ben ? Taylor Kitsch, j'ai eu la chance de pouvoir préparer le rôle avec un consultant militaire, qui m'a aidé autant sur le plan psychologique que physique. Et ce qui est assez marrant c'est que c'est celui qui m'avait déjà entraîné sur le film du sang et des larmes, que Jai tournait en 2013 et qui reste l'une des expériences les plus marquantes de ma carrière. David, la série est adaptée du roman éponyme de Jack Carr. Êtes-vous resté fidèle au livre ? David dit Gilio, nous sommes restés très fidèles à l'intrigue à du roman et au personnage de James Lewis. Nous avons également voulu honorer l'authenticité que l'on retrouvait dans le roman au niveau de tous ceux qui touchaient à l'univers militaire. Nous avons donc travaillé avec d'anciens membres des Navy Seals et des Forces Spéciales afin que tout ce qu'on pouvait ressentir et lire dans le roman soit reflété à l'écran avec le plus grand réalisme possible. A quel point Antoine Fouca a-t-il été impliqué dans l'écriture et la production de la série ? David dit Gilio, Antoine Fouca a réalisé le pilote, et il est également producteur exécutif. Chris Pratt, qui a lui aussi la casquette de producteur, et Antoine ont été essentiels dans la construction de l'histoire, le développement des intrigues, et notamment les arches de la saison, et c'est pareil pour Jack Carr. Nous savions que si nous devions faire des changements au niveau de l'intrigue, il fallait que l'auteur des romans soit excité par ces changements. Taylor Fitch, je le redis, Antoine est l'une des raisons principales qui m'ont poussé à signer et à faire la série. J'avais envie de travailler avec lui depuis longtemps. Il sait mettre en confiance ses comédiens et leur donner de l'importance et un certain pouvoir. Pour moi, les meilleurs réalisateurs sont ceux qui vous laissent faire votre métier et vous font confiance. Il m'a laissé cette liberté de prendre des risques. J'ai adoré travailler avec lui et j'espère que nous aurons l'occasion de remettre ça. Avez-vous la sensation qu'une série comme The Terminal List ne peut pas voir le jour ailleurs que sur une plateforme de streaming comme Amazon Prime Video ou Netflix ? David Vigilieu, c'est ce qu'on ne peut pas imaginer voir une série comme celle-ci sur un network traditionnel. C'est une série qui, dans l'essence, a été conçue pour voir le jour sur une plateforme de streaming comme Amazon. Les ressources et les qualités de production nécessaires à la création de ce que nous appelons le Cinevision, c'est-à-dire un vrai hybride entre cinéma et la télévision, sont immenses. Et c'est ce que Prime Video fait sur la plupart de ces séries. Ils font appel à de vrais stars pour porter leurs fictions originales, que ce soit Taylor et Chris Pratt sur The Terminal List, ou Josh Brolin sur Outerland. Et pour arriver à proposer quelque chose de si événementiel que The Terminal List ou la série Le Seigneur des Anneaux, il faut avoir le soutien et la puissance de frappe d'une plateforme, c'est évident. Avez-vous des projets à venir dont vous pouvez nous parler ? Taylor Pitch, juste après The Terminal List, j'ai tourné la série Pan-Killer pour Netflix, qui traite de la crise des deux peuples, c'est réalisé par Peter Berg et je pense que c'est le projet dont je suis le plus fier depuis le début de ma carrière. David Digilio, de mon côté, je suis à 100% concentré sur The Terminal List. Nous attendons de savoir si nous serons renouvelés pour une saison 2, mais nous avons déjà commencé à réfléchir à... Sous-titrage MFP. ...